Mesdames et Messieurs, le torchon brûle énormément entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors, la situation est en train de prendre de l'escalade. Vous savez, entre ces deux États qui ne se comprennent pas et qui sont des voisins, depuis un bon bout de temps, la Corée du Sud est manipulée ici et veut être sous contrôle, sous domination des États-Unis d'Amérique. Mais M. Kim Jong-un, le président nord-coréen, a décidé ces dernières 24 heures de passer à la vitesse supérieure. Oui, et ces derniers temps, son pays a subi une inondation vraiment de grande ampleur sur certaines de ses localités. Mais Mesdames et Messieurs, après avoir fini l'étape de ces inondations, le président nord-coréen a décidé ici de faire face ouvertement et publiquement aux yeux du monde. Oui, aux yeux du monde, je répète encore, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas les choses en cachette qu'on fait soin au quartier. Alors, sur cette mesure, il a décidé de se rapprocher des frontières avec son armata de combat, son armata de guerre pour faire face réellement ici à la Corée du Sud. Alors, Mesdames et Messieurs, M. Kim Jong-un a déployé sur ces frontières de l'arsenal de missiles. Pas n'importe quel missile. Écoutez, pas n'importe quel missile. Permettez-moi d'entrer en profondeur dans les informations officielles pour que nous puissions tous être ici ensemble aux abris de l'information. Vous comprenez ? Parce qu'on ne ramasse pas les informations dans la poubelle. Mais avant ça, rassurez-vous de sécuriser au maximum la vidéoconférence. Surtout, poussez un maximum de gènes et de cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Alors, il s'agit là des missiles tactiques qui ont été déployés ici à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et ces missiles tactiques ont pour but, ou bien auront pour but, d'atteindre l'État sud-coréen. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Mais avant l'annonce, avant l'envoi de ces missiles sur cette frontière, M. Kim Jong-un a procédé ici à des démonstrations officielles. Vous comprenez ? Il a procédé à une cérémonie officielle de transfert de ses missiles à sa frontière. Une cérémonie pour dire aux yeux du monde que nous sommes en train de passer à l'action. Je vous dis encore, il a procédé à une cérémonie de transfert de son armata de combat. Vous comprenez ? Alors, ce qui montre et prouve que M. Kim Jong-un n'est plus prête à baisser l'affaire, à baisser les bras en fait. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Pyongyang transfert 250 lance-missiles tactiques aux troupes militaires de la frontière. Et sachez-le très bien, il n'y a jamais de fumée sans feu. Quelque chose ne va pas. Vous savez, les États-Unis d'Amérique ont leur système de se rapprocher des frontières ennemies pour les espionner. Et M. Kim Jong-un n'aime pas cette affaire. La Fédération de Russie, la Chine, tout cela n'aime pas cette affaire-là. Oui, ils n'aiment pas. Parce que ce système d'espionnage permet aux Américains et aux ennemis du sud global ici de savoir tout ce qui se passe sur le terrain de leurs ennemis. Vous comprenez ? Alors, écoutez, la cérémonie de transfert s'est tenue sous la direction de Kim Jong-un. a rapporté l'agence KCNA. Ces dispositifs sont des armes d'attaque tactique mises à jour, a déclaré le dirigeant nord-coréen assurant les avoir conçus personnellement. Donc, il a assuré les avoir conçus personnellement. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas d'un pays tiers ou bien de ses alliés. C'est lui-même qui les a conçus. Et il les a conçus pour qui ? Pour la Corée du Sud. Parce que depuis un moment, la Corée du Sud est un pays vraiment qui veut nuire à la tranquillité ici du peuple nord-coréen, du gouvernement nord-coréen, bien sûr, par le sponsor et le soutien des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez ? Alors, la situation est en train de basculer. Est-ce qu'un deuxième conflit va s'ouvrir sur ce côté-là après le conflit russo-ukrainien ? Est-ce que c'est le tour de la Corée du Nord ? Et sachez-le très bien, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, la Russie, ce sont des gens, ce sont des puissances où les États-Unis d'Amérique ne veulent pas à tout privoir. Vous comprenez ? Comme ils ont échoué au conflit russo-ukrainien, ils sont en train de chercher d'autres fronts. Ils sont en train de créer d'autres fronts pour dissuader ici leurs ennemis. Oui, en fait, vous comprenez ? Mais par rapport à cette situation, M. Kim Jong-un avait d'abord fait un communiqué où il disait que la Corée du Sud est en train de franchir les lignes rouges nord-coréennes. Oui, ils sont en train de franchir les lignes rouges. Alors, M. Kim Jong-un veut passer à l'action. Il veut passer à l'affaire. Mais, mesdames et messieurs, tout le monde sait qui est M. Kim Jong-un, le président nord-coréen, il n'est pas là pour badiner. Il ne rigole pas. Et il connaît ce qui se passe, en fait, sur le territoire sud-coréen. Et avant que cela ne l'atteigne, il faut que c'est lui qui puisse atteindre l'adversaire. Vous comprenez ? Voilà. Donc, concernant cette histoire, les États-Unis d'Amérique, la Corée du Sud, n'ont pas encore dit officiellement quoi que ce soit sur ce déploiement des missiles nord-coréens au niveau des frontières ? Et vous-même, vous comprenez, des missiles tactiques. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des missiles vraiment qui peuvent détruire complètement tout un bloc. Oui, ce sont des missiles destructeurs. Ce sont des missiles qui portent des coups majeurs sur l'ennemi. Vous comprenez ? Alors, mesdames et messieurs, la Corée du Sud, aussi, quant à elle, elle est en train de s'équiper par, ici, les États-Unis d'Amérique. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour attaquer sur la Corée du Nord. Alors, Kim Jong-un, voyant l'affaire, ne veut pas à tout prix céder le passage à la Corée du Sud, de le faire. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà un nouveau front qui est en train de s'ouvrir aux yeux du monde, voilà ici un autre spectacle de guerre qui est en train de se mettre sur pied sur les zones asiatiques. On se pose des questions. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont continuer à fournir des armes, ici, à la Corée du Sud ? Est-ce qu'ils vont continuer ? Ou bien, si le conflit dégénérait, est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire la guerre contre la Corée du Nord ? Alors, pour moi, je pense que non. Ça serait ici de chercher à tout prix l'escalade. Et si la Corée du Nord est atteinte, mesdames et messieurs, la Russie viendra immédiatement en sa faveur. Parce qu'ils ont signé incessamment un accord stratégique qui disait ici que le peuple ou bien le gouvernement nord-coréen ou bien le gouvernement russe, s'ils sont attaqués automatiquement, l'un deviendra au soutien de l'autre et c'est vice-versa. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cette situation, mesdames et messieurs, si ça dégénérait, que sera-t-il ? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde ? Parce que ça serait là, ici, le début et incontournable de la troisième G mondiale. Oui, la troisième G mondiale va se dessiner comme jamais. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du côté de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous sommes tout droit au bord de l'escalade. Oui, et nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des situations ou bien des informations qui vont nous parvenir de ce côté-là. Et je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence. Surtout de la mettre partout à travers le monde. Sécurisez la vidéoconférence au maximum. Poussez un maximum de j'aime. Laissez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.